Alors que Mia et Gerda essayaient de trouver un moyen de s'échapper de la salle des glaces, où la nouvelle reine des neiges les avait enfermés, elles ont remarqué le petit lemming qui sortait sa tête d'un trou. Salut toi! Comment t'appelles-tu? Je suis un lemming, mais on m'appelle aussi rat arctique. Salut lemming, nous avons besoin de ton aide. La reine des neiges nous a piégés et nous allons geler ici si nous ne sortons pas. Comment puis-je vous aider? Où ce trou mène-t-il? Le jardin à l'extérieur du château. Super! Peux-tu élargir ce trou avec tes longs ongles? Je ne suis pas sûre, ce ne serait pas facile. Essaie s'il te plaît! Tu vas peut-être y arriver! Alors le lemming a commencé à élargir le trou. Mais ce n'était pas une tâche facile. Ça ne marche pas! Attends ici, je reviens! Où est-il allé? J'espère qu'il a un plan. Mia, regarde le trou! Notre petite amie a appelé ses copains à l'aide. Les lemmings ont assez élargi le trou pour que les filles puissent y passer. Nous y voilà! Viens, Gerda! Nous allons sortir d'ici! Ainsi, Mia et Gerda étaient libres. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi à nous échapper. Merci à tous. Sans vous, nous n'aurions jamais pu sortir de cette chambre froide. Je suis heureuse que nous ayons pu vous aider et que vous ayez échappé à la méchante reine des neiges. Les filles ont dit au revoir à leurs gentilles amies. Elles avaient besoin d'un nouveau plan, maintenant. Sophie a cassé le miroir magique. Comment pouvons-nous la ramener sans le miroir? Il y a un autre moyen, mais ça va être difficile. C'est quoi? Nous devons préparer une potion de bonté, mais ce ne sera pas facile. Une potion de bonté? Oui, le cœur des gens mauvais change dès qu'ils boivent la potion et ils ne sont plus mauvais. Hum, donc si Sophie boit cette potion, son cœur sera rempli de bonté et le sort de la sorcière sera brisé? Oui, exactement! Préparons-la, alors. Je te l'ai dit, ce n'est pas si facile. Mais pourquoi? Il faudrait aller au royaume des orques et récupérer une feuille de la fleur arc-en-ciel. Mais vous savez à quel point les orques sont dangereux. Il semble que nous n'ayons pas d'autre choix. Ils se sont donc dirigés vers le royaume des orques pour récupérer la fleur arc-en-ciel de l'autre côté du marais brumeux. On ne peut pas traverser le marais. Il doit y avoir un autre chemin. Allons par là. Il y a un chemin ici. Wow, il n'y a pas de neige ici. C'est si vert! Nous devons aller dans les bois et chercher la fleur arc-en-ciel. Nous devons être prudentes. Personne ne peut nous voir. Chut! Ne fais pas de bruit! Les orques sont là! Les filles continuaient à chercher la fleur sans être vues par les orques. Oh, la fleur! Elle est là, près de la cascade. Excellent! Elle est magnifique! Cueillons-la! Non, ils nous ont tues! Laisse-nous partir, vilain géant! Le géant les emmena directement à son chalet et les enferma dans la cabane à bois. Je me demande ce qu'il va nous faire. Je peux le voir. Il fait bouillir quelque chose dans un chaudron. Oh non! J'espère qu'il n'a pas l'intention de nous faire cuire. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Mais comment? Nous ne pouvons pas nous échapper. La fenêtre est trop petite. Je l'ai trouvée! Mia a utilisé ses pouvoirs magiques une fois de plus. Oui, viens ici, petite clé. Nous y voilà! Tu es la meilleure, Mia! Allez, par ici. Oh non! Il nous a vus! Il arrive! Tu n'abandonnes pas, hein? Prends ça! Vite, courons! Mia et Gerda sont retournés à la cascade pour prendre la fleur arc-en-ciel. Prenons-la! Mia, dépêchez-nous! Je l'ai presque! Attention, ne t'approche pas trop du bord. Je suis en train de tomber! Au secours! Ne t'inquiète pas, je te tiens. Merci, Mia. J'ai la feuille. Allons-y! Mia a tout de suite préparé la potion de bonté. Maintenant, nous devons faire boire cette potion à Sophie. Pendant ce temps, la nouvelle reine des neiges était dans son château, furieuse. Parce que Mia et Gerda s'étaient enfuies. Je ne comprends pas comment ces idiotes ont pu s'échapper. Montre-les-moi! Sophie s'est mise en colère lorsque la boule de cristal a montré Mia et Gerda s'approchant du château. Alors, elles veulent toujours m'enlever mes pouvoirs et me faire redevenir comme avant. Je vais vous montrer! Comment allons-nous lui faire boire la potion? La reine des neiges boit la potion du mâle chaque matin pour garder sa force. Et alors? Nous allons échanger les potions. Où est sa chambre? Waouh! Ça c'est Sophie! On dirait qu'elle a dormi pendant longtemps. On ne peut pas lui faire boire la potion maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un piège! Voyons si nos chers amis arrivent à s'échapper du piège de la reine des neiges. Les enfants, n'oubliez pas de regarder notre prochain épisode, La fin de la sorcière. C'est parti! Comme ça sans ! Merci.